Coucou. Le 28 mai 1981, Christine Schulz est assassinée en pleine nuit à son domicile. Les seuls témoins de ce meurtre seront ses deux enfants de 7 et 11 ans. Très rapidement, l'enquête bâclée de nos chers policiers américains va pointer du doigt Laurie Bembenek, la nouvelle femme de son ex-mari. Mais est-elle vraiment coupable ? Cette affaire va changer sa vie à jamais et la faire connaître à travers tout le continent américain. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Keys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler d'une affaire qui devrait beaucoup vous intéresser, à base d'horreur, de meurtre et surtout de machination judiciaire. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup pour les 900 000 abonnés, ça me fait énormément plaisir. En route vers le million, grâce à vous, et on est parti. Une femme menacée. Notre histoire prend place aujourd'hui aux Etats-Unis, on ne change pas les bonnes habitudes. Dans l'état du Wisconsin, à Milwaukee. Très très grande ville américaine, remplie de quartiers pavillonnaires, très carré comme aiment le faire les Américains. C'est ici que vit Christine Schulz, 30 ans. Elle est divorcée depuis moins d'un an au moment des fées, en 1981. Son ex-mari, Fred Schulz, 32 ans, est un policier de la ville qui a quitté sa femme pour une autre plus jeune, Laurencia Bambenek, appelée Laurie, qui a 20 ans. Christine et Fred, lors de leur mariage, ont eu deux fils, Sine et Shannon, âgés de 11 et 7 ans au moment des fées. Les deux garçons vivent la plupart du temps chez leur mère, car Fred a des horaires assez particuliers, étant donné qu'il est flic assez gradé, et qu'il est chargé d'enquêter sur la plupart des affaires. Il est d'ailleurs connu, de toute façon, pour être un flic assez moyen. Vous verrez qu'à l'époque, la police de Milwaukee est très très mal vue. Elle est corrompue et ne prend pas du tout au sérieux les affaires dont elle est chargée. Bref, ça se passe très très mal. Le souci entre Fred et Christine, c'est que, même s'il a divorcé, Fred aime bien savoir tout ce que fait son ex-femme, au point de se rendre chez elle à l'improviste. Vous voyez un peu le genre de type bien relou. Christine vit dans une maison dans un coin très calme de la ville. Il y a peu de voisins et elle a une petite cour. Au fil des mois, Fred a pris la sale habitude de se rendre à l'improviste chez elle pour voir leur fils, malgré une décision de justice lui interdisant d'entrer dans le domicile de son ex-femme. Elle a donc dû faire changer toutes les serrures et a même dit à son avocat qu'elle craignait pour sa vie. Puisque Fred, voyant qu'il ne pouvait plus entrer chez Christine, vu qu'elle avait fait changer les serrures, l'a menacé de lui faire sauter la cervelle. Bon, à partir de là, on peut vite conclure qu'ils ne se sont pas quittés en de très bons termes. Christine était suivie. Fred avait chargé plusieurs policiers de passer devant chez elle, aussi souvent que possible, comme pour lui mettre la pression. Heureusement, Christine avait un bon ami dans le voisinage, George Onek, un alcoolique pas méchant, qui lui rendait service pour ton de la pelouse et qui s'invitait assez régulièrement le soir pour manger avec la petite famille. Bon, Christine, ça ne la dérangeait pas trop, George n'était pas du tout méchant, il était un peu intrusif, mais bon, voilà, ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Et en plus, George l'aidait beaucoup dans sa nouvelle vie de femme seule. Je dis femme seule, puisque en 1982, il y avait énormément de machisme à l'époque, donc c'était très difficile de divorcer, de se retrouver seul, de faire les démarches administratives, de trouver un nouveau job, bref, en tant que femme seule à l'époque, c'était extrêmement compliqué. Autant difficile que de se balader dans la rue seule, aujourd'hui, lorsqu'on est une femme. Le soir du 27 mai 1981, comme souvent, George mange donc avec Christine et les deux garçons. Le repas se passe tranquillement, et à 21h, Shannon et Sine partent au lit. Ce soir-là, Shannon, le plus jeune des deux frères, demande à Sine s'il peut dormir avec lui, prétextant avoir vu quelque chose bouger dans le placard. Sine accepte en tant que bon grand frère, et les deux enfants s'endorment. Pendant ce temps-là, Christine et George discutent tranquillement dans le salon autour d'un verre. George finira par partir aux alentours de 23h. À ce moment-là, au moment où George part, il n'y a plus personne dans la maison. Il reste Christine et ses deux garçons. C'est à ce moment-là qu'elle est le plus vulnérable. Pourtant, Christine est une maniaque. Elle a fermé toutes les portes à clés, a bien vérifié que chaque fenêtre était verrouillée, puisqu'elle sait que son ex-mari est un peu dingue. Malheureusement, la nuit qui l'attend va s'avérer mortelle et traumatisante pour les enfants. Un meurtre mystérieux. Il est aux alentours de deux heures lorsque Sine se réveille avec ce qui semble être une corde autour de son cou, en train d'être resserrée, et une main gantée lui recouvre la bouche. Rapidement, le garçon se débat, met des coups de pied partout et réussit à hurler. Et Shannon, du haut de ses sept ans, se réveille à son tour et voit que son frère est en train de se battre en pleine nuit avec un inconnu. Eh bien, le petit garçon, sans hésiter une seule seconde, va se jeter sur l'agresseur. L'inconnu qui vient de tenter d'assassiner Sine prend alors la fuite à travers la maison pour entrer dans la chambre de Christine, qui a à peine le temps de dire, ou plutôt d'hurler, « Mon Dieu, non, pas ça ! » Une lutte débute alors, puis un coup de feu retentit dans la maison. Sine et Shannon se précipitent alors dans la chambre de leur mère, pendant que l'inconnu dévale les escaliers pour s'enfuir. Arrivé dans la chambre, il découvre l'horreur. Leur mère est allongée sur son lit, la tête dans un oreiller, et elle a les mains ligotées. Les deux garçons remarquent alors rapidement que leur mère a un trou dans le dos. Elle a été touchée par balles. Les deux garçons vont tout faire pour garder leur mère en vie. Sine va avoir le réflexe de prendre le téléphone et d'appeler à l'aide l'un des seuls amis de leur mère, George. Il est à ce moment-là, 2h30, en pleine nuit, lorsque George répond. Sine lui dit alors d'une voix tremblante, « Viens vite, George, quelqu'un a fourré un pétard dans le dos de maman. Ça saigne, elle ne peut même plus parler. » Elle gargouille. Sine, à ce moment-là, ne réalise pas du tout que sa mère s'est faite tirer dessus. Il parle de pétard, et c'est pas du tout un jeu de mots. Pour lui, c'est quelqu'un qui est venu un peu les embêter. Il ne se rend pas compte qu'il a failli se faire assassiner, et surtout, sa mère s'est faite tirer dessus. Je pense vraiment que, dans ce genre de situation, c'est un mécanisme de défense du cerveau qui se met en place. George dit alors à Sine qu'il arrive. Il raccroche et compose immédiatement le 911, numéro d'urgence aux Etats-Unis. Il dit à la dame qu'il a au téléphone que sa voisine vient de se faire tirer dessus, et qu'il faut immédiatement des secours. Il part ensuite réveiller son colocataire, qui est flic, et tous les deux partent à ce moment-là en direction de la maison de Christine. En moins de deux minutes, George et son ami flic sont sur place. Ils sont devant la maison de Christine, quand au même moment, une patrouille de police arrive. George ne perd pas de temps, il prend son arme, entre dans la maison, monte les escaliers, et se rend dans la chambre de Christine. Rapidement, il se rend compte que son amie et voisine est morte. Elle a été touchée d'une balle dans le dos. Elle a bien les mains ligotées, la tête dans l'oreiller, et surtout a été baillonnée. Ça, les enfants ne l'ont pas vu, puisque pour eux, tout s'est passé en 5 minutes, alors que la lutte a duré un peu plus de temps. Mais heureusement, cet inconnu a très bien été vu par les deux garçons qui ont survécu à l'attaque. Ils expliquent tout d'abord que pour eux, c'est un homme corpulent avec des cheveux au brun, qui est une couleur tirant vers le roux, mis en queue de cheval, habillé avec une veste de treillis verte et des chaussures noires de policier. Shannon dit que l'homme avait un jogging vert. L'enquête débute. Nous sommes toujours en pleine nuit et l'enquête ne fait que commencer. Fred débarque à son tour pour sortir de la maison ses deux garçons qui vont être emmenés au commissariat. Et malgré le fait que ce soit l'ex-mari de Christine qui vient d'être assassinée, eh bien la police de Milwaukee va lui demander si Fred ne veut pas prendre l'affaire en charge. Bien évidemment, il va accepter. Bon, quand je parle de prendre en charge, c'est de faire partie de l'équipe en charge d'enquêter. Et ça, je trouve que ça pose quand même un gros problème. Fred faisait vivre un enfer à Christine. Elle s'en était plainte plusieurs fois. Alors certes, Fred est flic et au moment des faits, au moment du meurtre, il était normalement en service. Mais est-on bien sûr de ça ? Enfin, c'est peut-être moi qui pose trop de questions. Par principe, il faudrait l'interroger, lui poser énormément de questions, le convoquer plusieurs fois pour être sûr de son innocence. Mais pour l'instant, rien de tout ça ne sera fait. Dans le même temps, des journalistes débarquent et tout le quartier est réveillé. Christine vit dans un endroit très calme de la ville, là où il n'y a jamais de vol et encore moins de meurtre. Rapidement, tout le monde parle de cambriolage qui a mal tourné, de tueur qui va débuter une série de crimes. Bref, les habitants du quartier se barricadent. Certains vont même dire qu'ils ont vu plusieurs semaines avant le meurtre, un homme faisant son jogging dans le quartier. Ce n'était pas un habitant et il était habillé d'un survêtement vert avec un foulard autour du cou. Selon les descriptions données par les habitants, ce foulard correspond à celui qui a servi à baïonner Christine. Ça voudrait donc dire que l'assassin a repéré le quartier depuis plusieurs semaines, qu'il a bien vu que Christine vivait seule avec ses deux enfants et que c'était une cible très facile. Mais dans ce cas-là, quel est le motif du crime ? Je veux dire, le mec est entré, il n'a rien volé selon les enquêteurs, il a tout de suite tenté d'étrangler Sine. On peut supposer qu'après, il s'en serait pris à Shannon puis à Christine, mais quel est le motif ? Pourquoi se rendre dans une maison comme ça pour tuer des gens ? Bon, on sait qu'il existe des psychopathes, des tueurs en série qui tuent sans raison, mais quand même ! Deux infirmières la nuit du meurtre diront qu'elles ont vu un homme à 2h50, donc après le crime, allongé sur un parking qui reprenait son souffle. Il avait les cheveux aux bras et portait un jogging vert. Il a disparu dans des buissons après que les infirmières lui aient demandé si ça allait. Ça les a marqués forcément en pleine nuit, tu sors du taf de ton service, tu vois un mec sur un parking désert qui est allongé à moitié soufflé, bon, tu lui demandes si ça va bien. Le problème, c'est qu'au fil des semaines, l'enquête va patauger. L'homme qui a fait ça n'a apparemment laissé aucune empreinte, pas de cheveux apparemment vu que la scène de crime est encore en cours d'analyse, et voilà, personne d'autre n'a rien vu. Des hommes qui portent des jogging verts à Milwaukee, et ben, il y en a des milliers comme dans n'importe quelle ville. D'ailleurs, peut-être que toi, tu portes à ce moment-là un jogging verre ou que t'en as un dans ton armoire. Es-tu coupable ? Bon, les flics de Milwaukee oublient très rapidement que Cyn a dit que l'homme portait des bottes de flic. Les enquêteurs vont donc tenter de trouver un motif pour le crime. Bon là, comme je vous le disais, on rentre pas chez quelqu'un sans raison pour le tuer, à moins d'être un malade, mais dans ce cas-là, il va recommencer forcément. Ils vont donc s'intéresser à l'entourage de Christine et à l'entourage de Fred, qui n'est pas du tout suspecté pour l'instant, pour savoir si quelqu'un aurait eu une raison de tuer Christine. C'est à ce moment-là que Laurie Bembenek fait son entrée dans l'affaire, la nouvelle femme de Fred. Bah oui, après tout, c'est logique. Et si ce meurtre était un meurtre de jalousie ? Voilà, on pourrait expliquer ça très facilement devant un tribunal. Eh bien, Laurie était jalouse de Christine parce que Fred, son nouveau mari, était encore accro à Christine, son ex-femme. Et donc, Laurie était jalouse de Christine et elle a voulu tuer Christine. Bon, c'est un peu confus tout ça, vous avez bien compris, c'est un peu bizarre et ça s'explique très mal. Une enquête contre Laurie est donc débutée. Ses connaissances vont être interrogées pour en apprendre un peu plus sur elle. Et c'est Judy Zeiss, une ancienne colloque de Laurie, qui va expliquer à la police qu'elle lui avait confié vouloir se débarrasser de Christine. Et forcément, c'est cette déclaration qui va convaincre les policiers de Milwaukee d'abandonner toutes les autres pistes pour se focaliser uniquement sur Laurie. Voilà, elle a dit à une de ses amies qu'elle voulait assassiner apparemment ou se débarrasser plutôt de Christine. C'est forcément elle la coupable. Les enquêteurs, en se focalisant sur Laurie, vont apprendre que quelques jours après les meurtres, eh bien, les canalisations de son immeuble ont été bouchées par une perruque de couleur au brun. Comme celle que portait apparemment l'inconnu. Comme si quelqu'un dans l'immeuble avait voulu se débarrasser d'une perruque. Elle a été retrouvée dans les canalisations des toilettes et c'est pas tous les jours que quelqu'un a l'idée pour se débarrasser d'une perruque de l'acheter dans les toilettes. Tu fous ça à la poubelle ou tu la brûles, tu la fous pas dans les toilettes. Et comme par hasard, dans l'immeuble de Laurie, là où vivent, eh bien, forcément, Laurie et Fred. Donc, c'est forcément Laurie qui est suspecté. On est d'accord que ça devient un tout petit peu ridicule, eh bien, rassurez-vous, c'est pas fini. Pour la police de Milwaukee, le scénario est déjà tout tracé. Laurie en avait assez de se priver à cause de la pension alimentaire que demandait Christine à son ex-mari. C'est une ancienne mannequin avec des goûts de luxe et elle était jalouse de Christine et ses deux enfants. En plus, elle est assez grande, 1m80, donc on peut, dans la nuit, la confondre avec un homme. Elle a aussi une très bonne forme physique puisqu'elle fait de la musculation. Mais surtout, on y vient peu à peu puisque c'est une ancienne flic de Milwaukee. Elle connaît les techniques de recherche, c'est qu'il faut mettre des gants pour protéger ses empreintes, c'est qu'il faut modifier son apparence lors d'un crime, donc elle savait à peu près tout pour commettre le crime parfait. D'ailleurs, petite parenthèse, le crime parfait n'existe pas, il n'y a que des mauvais enquêteurs. Le soir des meurtres, elle serait donc sortie de l'appartement en prenant l'arme personnelle de Fred et le double des clés de la maison de Christine que Fred avait fait faire en secret. Puisque oui, même si Christine avait changé les serrures, et bien Fred, lorsqu'il avait la garde des garçons, leur ont demandé la nouvelle clé de la maison de Christine et il en a fait des doubles, qu'il gardait sur lui ou dans son appartement. Laurie a donc pu entrer sans faire de bruit grâce à la clé, elle est montée à l'étage, a tenté d'assassiner Cyne qui s'est réveillée et dans la panique, elle s'est précipitée dans la chambre de Christine puis a fait feu. À ce moment-là, on ne cherche pas du tout à expliquer pourquoi Christine a fini ligotée et baillonnée, on s'en fout. On est d'accord que ce scénario est un fantasme sorti d'absolument nulle part. Pourtant, les enquêteurs sont tellement convaincus de la culpabilité de Laurie, malgré le fait qu'il n'y ait aucune preuve scientifique, qu'ils vont déposer le dossier au procureur du comté, Michel McCain. Et Michel, il est d'accord avec vous et moi, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique et qu'un procès tomberait forcément à l'eau. Pourtant, poussé par ses adjoints et la police de Milwaukee, il va suivre leur voie. Le 24 juin 1981, Laurie Bembenek est arrêtée et accusée de meurtre. Sa photo est publiée partout et les journaux titrent « Ex-flic, la belle Laurie tue l'ex-femme de son mari ». Mais qui est vraiment Laurie ? D'où sort-elle ? Et surtout, pourquoi la police s'acharne à ce point sur son cas ? Est-ce qu'elle leur fait quelque chose de mal ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Policière dérangeante Laurie Bembenek naît le 15 août 1959. Élevée dans une famille catholique, très droite et croyante, elle réussit très bien à l'école. Son père, ancien flic à Milwaukee, a démissionné à cause de la corruption des agents. Bonne élève et très jolie, Laurie a rapidement été repérée pour faire du mannequin. Ça n'a pas duré longtemps car elle refusait de poser nue ou en sous-vêtements. Elle avait de très fortes convictions féministes et pensait qu'il fallait changer la société pour donner une meilleure place à la femme. Elle en avait marre de voir des machos présents dans chaque endroit où elle allait, de se faire siffler, de se faire appeler dans la rue. Elle voulait prouver qu'on pouvait être une femme, mais avec des responsabilités. En août 1979, à l'âge de 18 ans, elle s'engage dans la police. Dès le début, ça se passe très mal. Elle est l'une des seules femmes à passer le concours et rapidement, elle est convoquée par le chef de la police, Harold Breyer, qui lui explique que flic, c'est pas un métier pour les femmes, que les femmes n'ont rien à faire dans la police. Mais Laurie ne va rien lâcher. Elle va continuer sa formation de policière et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer Judy Zeiss qui l'accusera plus tard d'avoir voulu tuer Christine. Réussissant ses examens et manifestant régulièrement ses convictions féministes, Laurie est vite devenue la bête noire du service de police, faisant comprendre à Harold, le chef de la police, que si elle réussissait à entrer dans la police de Milwaukee, eh bien, des scandales allaient éclater régulièrement puisqu'elle ne laisserait rien passer. Laurie était à son époque une vraie féministe qui voulait l'égalité homme-femme. Elle n'était pas contre les hommes, ne faisait pas des crises d'hystérie au milieu du commissariat ou ne se ramenait pas au travail sain à l'air. Elle voulait travailler dur pour y arriver et montrer à tout le monde qu'une femme peut avoir un poste important. Laurie a été malmenée jusqu'au bout pour la dégoûter de la police et surtout pour lui faire peur, pour lui faire comprendre que si elle entrait dans la police, elle risquait quasiment sa vie puisqu'une balle perdue en pleine action s'est vite arrivée. On en est là quand même dans la police de Milwaukee à cette époque. Malheureusement, après avoir réussi ses examens, après avoir réussi son concours et être entrée dans la police de Milwaukee, et bien elle sera licenciée quelques mois plus tard pour déclaration mensongère. C'est ce qui est écrit sur son dossier, voilà déclaration mensongère puisque comme l'avait prévu le chef de la police, à peine Laurie est entrée dans la police qu'elle a commencé à dénoncer la corruption et ce qui se passait. Donc elle a été virée. Étant donné que Laurie ne comptait pas se laisser faire, elle avait pris un avocat, et bien le syndicat de police l'a convoquée pour la faire taire et surtout lui faire peur. Elle sera condamnée à ce moment-là à 2500 dollars d'amende puisque voilà, la police et un juge à leur botte, et bien dira qu'elle a juste voulu entacher l'image de la police et c'était pas une vraie flic. Pour payer ses 2500 dollars d'amende, Laurie a donc trouvé un travail au club Playboy du coin en tant que serveuse, et elle a débuté une colloque avec Judy qui, elle non plus, n'avait pas réussi à entrer dans la police. Mais Laurie était une battante et elle ne voulait pas se laisser faire. Elle a donc découvert, à force de fuiner, que des pique-niques étaient organisés chaque année en pleine nuit dans un parc municipal. Et surtout, que des policiers participaient à ces pique-niques, nus, avec des prostituées, en pleine nuit, pendant leur service. Elle a réussi à se procurer des photos de ces pique-niques et de ces soirées, et elle les a montrées à un sergent de police qui s'est littéralement décomposé en voyant les photos de ces flics à poil avec des prostituées. Il a pris les photos et il a promis à Laurie de faire une enquête. Bien évidemment, elle n'a plus jamais eu de nouvelles, mais la police de Milwaukee a compris qu'à ce moment-là, Laurie était vraiment dérangeante et dangereuse. Elle a par la suite rencontré Fred, ils se sont installés dans l'appartement avec Judy et son nouveau petit ami, Thomas, qui était un dealer du coin. Cocasse de vivre avec un flic quand on est dealer. Voilà un peu qui est Laurie. Je pense que c'était très important de lui consacrer un chapitre de la vidéo pour comprendre pourquoi les flics vont vraiment s'acharner sur son cas. Laurie contre tous. Lors de son premier interrogatoire, la jeune femme d'à peine 20 ans explique qu'elle est innocente, qu'elle ne comprend pas du tout de quoi on l'accuse. Elle dit que le soir du meurtre, elle dormait à l'appartement, qu'elle était seule et qu'en pleine nuit, Fred a débarqué avec son collègue, Michael Durfee, et c'est à ce moment-là qu'elle a appris la nouvelle, qu'elle a appris que Christine venait d'être assassinée. Fred, lorsqu'il est entré dans l'appartement en pleine nuit, a été dans la chambre. Il a manipulé son pistolet personnel qui était caché dans une boîte. Et puis voilà, c'est tout. Il est revenu voir Laurie et Michael. Malheureusement, Laurie comprendra bien trop tard ce que Fred a fait cette nuit-là avec ce pistolet personnel. Sa caution fixée à 10 000 dollars sera payée par l'une de ses tantes et la voilà libre en attendant la suite. Et de la suite, je peux vous assurer qu'il va y en avoir énormément et vous êtes très loin d'imaginer ce qui arrive. Tout d'abord, le premier avocat qu'engage Laurie, un certain Riley, ne peut finalement pas la défendre car il travaillait déjà pour la police de Milwaukee. Et vu que Laurie est en conflit avec la police, forcément, ça ne peut pas le faire. Il va donc engager un certain Heisenberg. Pas le mec de Breaking Bad, je vous rassure, un vrai avocat. Il va être chargé de défendre Laurie lors d'une audience préliminaire. En gros, c'est une audience avec un juge en très petit comité dans laquelle l'accusation et la défense doivent prouver au juge qu'un procès ne tiendrait pas la route et qu'un procès, voilà, ne vaut pas la peine. L'accusation lors de cette audience préliminaire va faire témoigner plusieurs personnes. Le plombier confirmera qu'il a bien sorti une perruque de couleur au brun des toilettes de l'appartement voisin de celui occupé par Fred, Laurie, Judy et Thomas. Et le fait que ce soit dans les canalisations de l'appartement voisin qu'ait été retrouvé la perruque est une information très très importante. Vous verrez par la suite, retenez-la bien. La mère de Judy et Judy elle-même vont accuser Laurie d'avoir dit ses phrases lors d'un repas. Il serait plus économique de payer quelqu'un pour éliminer Christine que de payer la pension alimentaire. J'aimerais me débarrasser de Christine. Est-ce que ton petit ami ne connaîtrait pas quelqu'un qui pourrait liquider Christine ? Autant vous dire que même s'il n'y a aucune preuve que Laurie ait bien prononcé ses mots, le juge est un humain donc forcément ça va l'affecter dans son jugement. Heisenberg va appeler Fred pour témoigner et aider Laurie. Le souci c'est que Fred il n'a pas vraiment l'air de vouloir aider. Avant de témoigner, il va demander au juge une immunité totale. En gros, tout ce qu'il pourra dire ne pourra jamais être retenu contre lui. Il est malin. Cette immunité va lui être accordée, après tout il est flic, c'est forcément un gentil. Fred n'expliquera pas grand chose devant le juge. Il va juste dire que le soir du meurtre, il travaillait, qu'il s'est rendu sur la scène de crime et à partir de là, il va fondre en larmes. Fin du témoignage. Les voisins de Laurie seront également appelés à témoigner. Ils diront que le soir du meurtre, ils ne l'ont pas du tout entendu sortir de l'appartement ni démarrer sa voiture en pleine nuit. Sine quant à lui, dira que Laurie ne peut pas être l'assassin. Elle est certes grande, mais n'est pas aussi grosse que l'homme qui les a attaqués. Il précise aussi qu'il aurait reconnu son odeur parce qu'elle sent bon. C'est trop mignon. Mais ce qui va vraiment faire basculer la balance est un expert balistique qui va venir voir le juge en disant, j'ai analysé le pistolet personnel de Fred qui était donc dans l'appartement, caché dans une boîte, là où Laurie était seule. Eh bien, cette arme est l'arme du crime. C'est à ce moment-là que Laurie va avoir un choc et qu'elle va comprendre. Et si Fred, le soir des meurtres, lorsqu'il était venu dans l'appartement, avait échangé son arme personnelle avec l'arme du crime. Le juge demandera à ce moment-là un délai de 6 semaines avant de rendre son verdict pour savoir si, oui ou non, Laurie doit être jugée. 6 semaines de torture. À ce moment-là, Laurie en est persuadée. S'il y a un procès, elle finira ses jours en prison. Elle connaît la justice américaine. Elle sait comment tout ça fonctionne. Si un gros procès est mis en place, ce sera forcément pour la condamner. Elle va tomber en dépression, très peu dormir, mais elle va aussi apprendre que Fred n'a pas un double des clés de la maison de Christine, mais deux, et que le soir du meurtre, il en avait un sur lui. Bien évidemment, ça, il ne l'a pas dit aux enquêteurs qui lui ont quand même posé une ou deux questions très rapidement. Il a juste dit que son arme personnelle était à l'appartement, que Laurie y était seul, et que dans son appartement, il avait également une clé permettant d'accéder chez Christine. Il n'a pas du tout dit aux enquêteurs qu'il en avait une sur lui. C'est normal, entre guillemets. Le juge en charge de déterminer si la justice doit, oui ou non, organiser un procès va convoquer Laurie avant de rendre son verdict. Il va lui expliquer que pour lui, Fred a soit engagé quelqu'un pour tuer Christine, ou que Laurie ait sa complice. Pour que le procès soit plus rapide, le juge va proposer à Laurie de plaider coupable contre une peine plus faible, puisque sans accord, si elle est reconnue coupable, elle part pour la prison à vie. Mais Laurie va refuser. Elle dira au juge, je refuse de plaider coupable parce que je suis innocente. Bon, c'est plutôt logique à vrai dire. À cause de ce refus, le juge va donc donner sa décision. Il va dire que les pièces qui lui ont été présentées lors de l'audience préliminaire sont sujettes à caution et sont contradictoires. La plupart ne sont que de simples présomptions. Mais selon lui, il existe bien un lien entre Christine et Laurie. C'est l'arme du crime retrouvée dans l'appartement de Laurie qui a servi à tuer Christine cette nuit-là. Et cette nuit-là, justement, Laurie était seule dans l'appartement. Elle était la seule à avoir accès à l'arme. Malheureusement, quand toute cette affaire lui tombe dessus, Laurie est toujours très amoureuse de Fred. c'est son nouveau mari et elle veut le défendre. Donc, elle ne dit pas au juge que Fred, les soirs du meurtre, après le meurtre, est venu avec son collègue dans l'appartement, qu'il a été dans la chambre et qu'il a manipulé son arme personnelle qu'il a pu, à ce moment-là, échanger. Elle ne le dit pas. Elle garde tout pour elle. C'est donc le 22 février 1982, moins d'un an après le meurtre de Christine que le procès a lieu. Laurie est accusée de meurtre et de tentative de meurtre sur enfant. Sa vie va changer à jamais. Un procès bancal. Le procès va résumer tout ce que je vous ai déjà dit, mais de nouveaux éléments très intéressants vont faire leur apparition. L'accusation va de nouveau appeler Judy et sa mère à témoigner. Elles vont redire la même chose et les phrases que Laurie aurait dites lors d'un repas. Une vendeuse va témoigner disant qu'avant le meurtre, Laurie était venu lui acheter une perruque. Une voisine, quant à elle, dira avoir vu la mère de Laurie fouiller dans une benne à ordures à côté de l'appartement de sa fille pour retrouver quelque chose. L'accusation dira également qu'un cheveu blond appartenant à Laurie a été retrouvé sur la scène de crime et que la balle provient bien du pistolet personnel de Fred qui était dans l'appartement. D'accord, apparemment, un cheveu blond a été retrouvé, mais à cette époque, l'ADN n'est pas encore très bien identifiable. Donc, on suppose seulement que ce cheveu blond appartient à Laurie puisque comme par hasard, on retrouve un cheveu blond dans la chambre de Christine et Laurie a quelle couleur de cheveux ? Elle est blonde. Coupable. Mais dans un autre sens, on ne peut pas en vouloir à l'accusation puisque Laurie ne dit rien. Elle ne dit pas que Fred, la nuit du meurtre, est venu dans l'appartement, qu'il a été dans la chambre et qu'il a manipulé son pistolet personnel. Ça, elle ne le dit pas. Personne ne le sait. Donc forcément, lorsqu'on dit que l'arme qui a été retrouvée dans la chambre de Laurie est l'arme du crime, eh bien, ça l'accuse forcément. C'est logique. Même moi, si je n'aurais pas su que Fred est entré dans l'appartement cette nuit-là, j'aurais accusé Laurie. L'avocat de Laurie, Heisenberg, va à son tour appeler plusieurs témoins, dont l'un très intéressant qui s'appelle Sharon Niswanger et qui explique que le lendemain du meurtre, Judy lui a rendu visite et a demandé à utiliser ses toilettes. C'est justement dans ses toilettes que sera retrouvée la perruque de couleur au brun. Mais ce témoignage, les jurés, l'accusation, le juge, n'en ont rien à foutre. Pour eux, le procès est de toute façon déjà bouclé et il est tellement déjà bouclé qu'il ne durera que trois semaines, ce qui est très très court. Pourtant, les garçons vont réexpliquer que l'inconnu était bien un homme et que ça ne peut pas être Laurie. Le 10 mars 1982, après plusieurs jours de délibération, le jury rend son verdict. Les civils, en charge de déclarer Laurie coupable ou non, entrent dans le tribunal et Heisenberg, l'avocat, comprend tout de suite ce qu'il va se passer. Personne ne regarde Laurie, tout le monde a la tête baissée. Laurie Bembenek, le jury vous ayant reconnu coupable de meurtre avec préméditation, la cour vous condamne à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Laurie, à ce moment-là, s'effondre en larmes. Elle dormira en prison pour au moins les 8 prochaines années de sa vie avant de décider, comment dire, de partir d'elle-même. Puisque vous savez que lorsqu'un mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Oui bon ça va, c'est une citation sur Facebook, c'est pour détendre un peu l'atmosphère parce que là, ça commence un peu à être pesant de voir que cette femme vient d'être condamnée à la prison à vie. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir qu'en 8 ans, Laurie va élaborer un plan très intelligent. Des années d'horreur. Laurie va se retrouver dans une prison pour femme et va être une prisonnière modèle qui a du mal à comprendre ce qu'elle fait là. Pendant ce temps, Fred va donner plusieurs interviews disant qu'il l'attendra jusqu'à la fin de sa vie et qu'il va tout faire pour prouver son innocence. Bon ça va durer 3 mois environ, ensuite le couple divorcera. Fred va mener la belle vie. Il va partir en Floride, sortir avec plein de femmes, tout ça dans le dos de Laurie. Son comportement fait un peu penser à quelqu'un qui fête quelque chose, qui fête une victoire. Pourtant, sa femme vient d'être condamnée à la prison à vie pour le meurtre de son ex-femme. Il devrait être dépité, devrait croire en l'innocence de sa femme. Mais non, le type prend des vacances. Notre condamnée va d'ailleurs passer toute sa première année de prison à faire des recherches à la bibliothèque pour savoir s'il y avait eu des failles dans son procès. Et elle va de nouveau se sentir trahie par ce qu'elle va découvrir. Eisenberg ne l'a pas défendu correctement. Il n'a pas vérifié l'alibi de Fred le soir du meurtre. Était-il bien en service, en patrouille ou autre part ? Personne à ce moment-là ne le sait. Personne n'a véritablement vérifié ce que faisait Fred le soir des meurtres. Tout le monde pense qu'il était bel et bien en patrouille, mais voilà, l'était-il réellement ? Ça aurait mérité une petite enquête d'au moins une semaine pour savoir si quelqu'un l'avait bien vu dans sa voiture de police. Mais non, rien n'a été fait. Et au final, c'est normal qu'Eisenberg n'ait pas abordé ce point puisqu'il est également payé par Fred. Fred a également engagé Heisenberg pour sa défense. Donc, il a à défendre Laurie accusé de meurtre et Fred qui est l'ex-mari de la femme qui vient de se faire assassiner. Donc, il ne peut pas défendre Laurie en accusant Fred ou défendre Fred en accusant Laurie. Il y a un problème. À cause de ça, à cause de ce conflit d'intérêt et par soif d'argent, Heisenberg sera viré du barreau. En gros, il perdra son titre d'avocat. C'est le docteur Elaine Samuel, médecin légiste, qui a analysé le corps, la balle et la scène de crime qui va donner un témoignage assez flippant. Elle n'a pas assisté au procès et donc, elle ne sait pas quelles preuves ont été montrées puisque les preuves, c'est elle qui les a récoltées. Elle explique dans une attestation sur l'honneur qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités commises par les services de police. Elle n'a été appelée sur la scène de crime que deux heures après les faits et le corps de Christine était déjà emballé et ses mains déliées. De plus, elle est formelle. Contrairement à ce qui a été dit au procès, elle n'a retrouvé aucun cheveu blond appartenant à Laurie sur le corps de Christine. Elle a bien récupéré des cheveux au brun comme la couleur de la perruque. Elle a donné tout ça dans une enveloppe scellée à l'accusation avec un papier officiel et voilà, cette enveloppe devait normalement aller au procès. Ça voudrait donc dire que l'accusation a falsifié des preuves pendant le procès. Le procureur en charge de l'affaire depuis le début, Michel McCain, va analyser cette attestation sur l'honneur mais vous savez qu'aux Etats-Unis, tout est très politique. En plus de ça, le procureur à ce moment-là est à deux doigts de se faire élire dans un poste plus haut. Donc, s'il avoue que sa police a falsifié des preuves, c'est la honte totale. Il décidera donc, malgré le témoignage de l'expert, de ne pas réouvrir le dossier. Le souci pour la police de Milwaukee, c'est qu'un détective privé qui s'appelle Ira Robbins va venir un peu fuiner dans cette affaire. Il en a entendu parler et il trouve ça bizarre, cette histoire de femme qui assassine l'ex-femme de son mari actuel. Bref, pour lui, ça n'a pas trop de sens et comme tout bon détective privé, il déteste les erreurs judiciaires. Une contre-enquête fatale. Au moment où il prend l'affaire en main, Ira Robbins est très loin d'imaginer que cette histoire va le suivre toute sa vie. Il va relire toutes les pages du procès, réécouter tous les interrogatoires et il va trouver plusieurs choses très étranges. Premièrement, personne n'a analysé les traces de sang dans la chambre de Christine, supposant que c'était de toute façon son sang, ce qui peut être acceptable comme excuse. Le souci, c'est qu'on a aussi retrouvé du sang dans l'escalier. Pourtant, les garçons sont formels, l'homme a couru immédiatement dans la chambre de Christine, l'a assassiné, puis s'est enfui par l'escalier. Mais entre-temps, il y a eu une lutte. Et si Christine avait réussi à blesser son agresseur, il aurait fallu analyser le sang dans l'escalier, mais personne ne l'a fait. Deuxièmement, Durfee, le collègue de Fred, qui était avec lui en patrouille ce soir-là et qui s'est rendu avec lui sur la scène de crime, avait normalement un carnet. C'est une supposition à ce moment-là, mais tous les flics de Milwaukee ont un carnet et lorsqu'ils arrivent sur une scène, ils prennent plein de notes pour être sûr de faire un bon rapport. Eh bien, comme par hasard dans cette affaire, mais vraiment comme par hasard, le carnet a disparu. Ça veut donc dire qu'aucune note n'existe ce soir-là concernant le comportement de Fred. Il n'existe rien. On ne sait rien. Troisièmement, Robin se rend compte que le pistolet personnel de Fred, présent dans l'appartement, n'a été reconnu comme arme du crime que 22 jours après les mœurs. 22 jours. Sachant que Fred travaille dans la police, il aurait pu, pendant ces 22 jours, changer autant de fois qu'il voulait l'arme du crime, son arme personnelle. Il a pu faire ce qu'il voulait. 22 jours dans une affaire de meurtre, c'est une éternité. Normalement, l'arme du crime doit être découverte dans les heures qui suivent, dans la semaine, mais pas 22 jours plus tard. Robbins, comme tout détective privé, va faire du bruit, beaucoup de bruit. Il va avertir les médias, organiser des manifestations devant le tribunal. Il va faire en sorte que l'opinion publique soit avec lui et ses recherches dérangent au point qu'il va recevoir des appels anonymes lui disant de s'éloigner de cette affaire s'il ne veut pas mourir. Mais ça, Robbins, ça ne lui fait pas peur du tout parce que ça prouve justement qu'il est sur la bonne voie. Il va contacter Bill Watson, un autre détective qui, quant à lui, a travaillé pour Heisenberg, l'ancien avocat de Laurie. Voilà, son but était de trouver des preuves pour innocenter Laurie. Il donnait ses preuves à Heisenberg et après Heisenberg en faisait ce qu'il en voulait. Eh bien, Bill va expliquer à Robbins qu'il a été très étonné pendant le procès de voir qu'Heisenberg n'a pas du tout parlé du fait que Fred, la nuit du meurtre, était certes en service mais qu'en réalité, il a plutôt traîné dans les bars avec son ami Durfee jusqu'à 1h du matin et qu'ensuite, ils ont à peu près disparu de la circulation. Personne ne sait ce qu'ils ont fait entre 1h et 2h, 2h30 du matin au moment où ils se rendent à ce moment-là donc sur la scène de crime. Ce qui veut donc dire si on résume bien que Fred, la nuit du meurtre de Christine disparaît entre 1h et 2h du matin, que le carnet censé retranscrire tout ce qu'il se passe cette nuit-là a également disparu et que les deux hommes n'ont signalé leur localisation à personne. On ne sait rien. Ça commence quand même à devenir vachement louche cette histoire pendant que Laurie est en train de pourrir en prison. Notre détective va réussir à trouver le motif du crime. Ok, Fred a l'air bizarre dans cette histoire mais qu'est-ce qui aurait pu le motiver à tuer son ex-femme ? Bien, cette motivation, c'est un album photo de lui contenant des photos de soirées arrosées qu'il faisait en secret avec des policiers et des prostituées. Cette fois-ci, ça ne se passait pas au parc mais dans des bars alors que ses flics étaient censés être en service. Et Christine le faisait chanter avec ça. Elle avait des photos qui pouvaient le faire virer à tout moment de la police. Eh bien, devinez quoi ? Vous le savez, vous l'avez déjà deviné, cet album photo, après le meurtre, a disparu. Il n'a pas été retrouvé chez Christine. Mais la contre-enquête prend du temps. Je vous ai résumé en quelques minutes des années de recherche, des années de lecture de pages, de procès, d'interrogatoire. Robbins n'a pas tout découvert en une semaine, ce serait bien trop facile. Huit ans vont passer. Huit années pendant lesquelles Laurie va rencontrer Nick Gugliato qui vient souvent au Parloir discuter avec sa sœur qui est en prison. Et il va taper dans l'œil de Laurie qui va faire sa connaissance peu à peu, toujours à travers le Parloir, au point d'élaborer un plan qui allait les faire connaître à travers toute l'Amérique et le Canada. La grande évasion. Laurie va finir par épouser Nick. Oui, c'est possible, même lorsqu'on est condamné à la prison à vie. L'homme va beaucoup discuter avec elle. Il s'aime et il est convaincu de son innocence, au point qu'il va l'aider à réaliser l'impensable après huit ans de prison, s'évader. Le 15 juillet 1990, à 21h25 précisément, lors de l'appel du soir, les gardiens de prison se rendent compte que Laurie n'a pas regagné sa cellule. Après trois heures de fouilles intensives, l'alarme de la prison retentit. Tout le monde est réveillé, tout le monde est debout, une évasion vient d'avoir lieu. On se rend compte que Laurie s'est évadée par une petite fenêtre de la buanderie qu'elle a traversée la cour et que Nick, pendant ce temps-là, a eu le temps de couper le grillage. Bon, entre gros guillemets, c'était une prison pour femmes, donc c'était moins sécurisé à l'époque puisqu'on considérait que les femmes étaient moins dangereuses. Ce qui est totalement fou. Attention, il y a des femmes, c'est des véritables psychopathes. Cette évasion va faire énormément de bruit dans tout le pays. L'opinion est avec Laurie. La plupart des gens sont persuadés de son innocence et pour saturer les recherches, ils vont passer des coups de téléphone au shérif du coin en leur disant « Allô, oui, j'appelle à propos de Laurie et de l'évasion. Eh bien, c'était juste pour vous dire que si je la voyais, eh bien, je ne vous appellerai pas. Au revoir. » Voilà, et il sature la ligne téléphonique comme ça, ce qui fait que les recherches pour savoir où Laurie est partie prennent énormément de temps. Suite à cette évasion, il y en a un qui a pas mal flippé. C'est Fred, qui se l'a coulé douce à ce moment-là en Floride et il a dit aux médias du coin qu'il avait peur que Laurie vienne le tuer. Bon, elle aurait peut-être eu raison, mais ça aurait aggravé son cas. Le 4x4 de Nick sera retrouvé abandonné sur un parking à Milwaukee et un mandat sera délivré contre lui autorisant son arrestation. La population locale va tout faire pour ralentir les recherches et soutenir Laurie. Des autocollants vont être imprimés avec écrit dessus « Fuis, Bambi. » « Fuis. » « Bambi » était le surnom donné à Laurie par la population. Robbins profita de l'intérêt du public pour recueillir plus d'un millier de signatures demandant la révision du procès. Les choses étaient en train de bouger. L'affaire faisait tellement de bruit que la justice allait être obligée d'une façon ou d'une autre de revoir le procès de Laurie Bambonet. Robbins va réussir à contacter le propriétaire du bar qui a reçu Fred et Durfee la nuit du meurtre. L'homme va lui expliquer que les hommes étaient bien chez lui jusqu'à environ une à deux heures du matin mais qu'ensuite Fred s'est absenté avec l'un de ses amis un certain Orenberger qu'on va appeler Oren ce sera plus facile. Ce nom est dans les petits papiers de Robbins depuis quelques temps puisque Oren se serait vanté d'avoir tué Christine contre 10 000 dollars à plusieurs co-détenus en prison il y a plusieurs années. A partir de ce moment-là et grâce au témoignage officiel du patron du bar dans lequel Fred a été la nuit du meurtre son alibi tombe complètement à l'eau. On sait que la nuit du meurtre de Christine Fred s'est absenté pile au moment du meurtre. Trois mois après son évasion Laurie sera finalement arrêtée au Canada où elle s'était faite une nouvelle identité et travaillait en tant que serveuse. Le même jour Nick sera lui aussi arrêté dénoncée par un anonyme. Elle va alors en profiter pour demander le statut de réfugiée. Son cas va être étudié pendant plusieurs semaines par la justice canadienne qui va bien évidemment voir qu'il y a pas mal de choses vraiment bizarres dans cette affaire judiciaire. Pourtant, d'elle-même, Laurie décidera de retourner aux Etats-Unis puisqu'un nouveau procès va lui être accordé. Nick sera condamné quant à lui à un an de prison pour complicité d'évasion. Alors à votre avis, Laurie va-t-elle être de nouveau reconnue coupable ou non ? Une fin catastrophique. On pourrait s'imaginer que Fred va finir par être arrêté et que le complot autour de l'arrestation de Laurie va être dévoilé. Eh bien... Malgré le dossier que Robbins a réussi à construire au fil des années, les preuves qu'il a accumulées, Laurie a peur. Elle n'a plus confiance en la justice de son pays et le juge qui doit organiser un second procès va lui faire une offre. Si elle plaide coupable, cette fois, elle sera condamnée à 10 ans de prison. Sachant qu'elle en a déjà fait 8, eh bien... Elle pourra demander une libération conditionnelle. Donc, à la sortie du procès, elle sera libre. Laurie, épuisée, après quasiment 10 ans de procédure et une évasion de prison va accepter cet accord. Et pour la première fois de sa vie, pour la première fois dans cette affaire, Laurie va plaider coupable du meurtre de Christy. Après la libération de Laurie, Oren, l'un des hommes que Robbins suspectait d'avoir aidé Fred la nuit du meurtre et qui avait dit à plusieurs de ses amis être coupable, s'est suicidée après un braquage loupé. Judy, quant à elle, a avoué que tous ses témoignages pendant le procès étaient faux, qu'à l'époque, elle couchait avec un policier qui lui avait promis de l'aider à faire libérer son petit ami qui était tombé en prison entre temps si elle témoignait contre Laurie. Laurie, quant à elle, débutera une nouvelle vie après sa libération. Malheureusement, elle est devenue alcoolique et droguée, détruite par tant d'années d'injustice. Elle a été diagnostiquée avec un trouble post-traumatique du fait de sa condamnation. Elle sera même amputée de sa jambe gauche après avoir sauté du deuxième étage d'un immeuble puisqu'elle avait été enfermée dans une pièce avant de faire une interview télévisée. Elle a eu peur, elle a cru que c'était un piège et elle a eu l'impression de se retrouver de nouveau en prison et donc elle a sauté par là. Sa dernière tentative d'être innocentée a été rejetée en 2008 par la Cour suprême des Etats-Unis car elle avait plaidé coupable. Et du moment que l'on plaide coupable aux Etats-Unis, on a encore moins de chances de se faire innocenter. C'est à ce moment-là que vous voyez vraiment que la machine judiciaire est vicieuse. Si vous ne plaidez pas coupable pour sortir de prison, eh bien, il faut dire lors de la libération conditionnelle que finalement, ok, vous êtes coupable. Mais si vous plaidez coupable et qu'après, vous voulez être libéré, vous voulez être innocenté, eh bien, on vous dira que non, vous avez plaidé coupable. Pourquoi maintenant vous dites que vous êtes innocente ? Il ne fallait pas dire que vous étiez coupable. C'est vraiment ultra vicieux. Laurie décédera deux ans après cette dernière tentative en 2010, malade et fatiguée à l'âge de 52 ans seulement. Fred, quant à lui, après la libération de Laurie, n'a plus jamais refait parler de lui. D'après ce que j'ai pu trouver, il est décédé au début des années 2000 et n'a plus jamais donné aucune interview et n'a plus jamais reparlé de l'affaire. Cyne et Shannon, les deux garçons, seuls témoins du meurtre de leur mère âgée de 11 et 7 ans à l'époque, ont quant à eu grandi, persuadé que Laurie n'avait rien à voir dans cette histoire. Si je devais conclure cette longue vidéo par mon propre avis, je pense vraiment que Laurie est innocente, qu'elle a été victime d'une machination judiciaire, que Fred est coupable, qu'il a tout mis en scène, qu'il a tout mis en place avec l'un de ses amis. Mais de toute façon, soyons honnêtes, la vérité derrière cette affaire, le vrai scénario, la vraie vérité, ne sera jamais connue. Aujourd'hui, la plupart des protagonistes sont morts, Fred est décédé, Laurie est décédé, Robbins, le détective privé est lui aussi décédé, même Heisenberg est décédé, autant vous dire que tout le monde n'en a plus rien à faire de cette affaire. Laurie est donc, selon la justice, coupable pour l'éternité et sa vie a été gâchée à jamais. Fred s'est servi d'elle, l'a fait accuser, a tout fait en tout cas pour qu'on la croie coupable. Christine dérangeait, elle demandait une trop forte caution, elle avait contre Fred des éléments et des photos compromettantes, il fallait l'éliminer. Malheureusement, c'est ainsi que se termine la très triste histoire de Laurie Bambenec. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez Laurie en commentaire. J'espère vraiment que cette longue vidéo vous aura plu, ça m'a pris énormément d'heures de travail, de recherche et d'écriture, donc vraiment, cette fois-ci, n'oubliez pas le pouce bleu s'il vous plaît, de vous abonner, de partager la vidéo. Voilà, c'était MaxKyze, on se retrouve très bientôt pour une prochaine HVF. J'ai très hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram et puis, bye ! J'ai très hâte de lire la vidéo,